Ce livre raconte l'histoire d'un Lapinou pirate qui ne peut pas se passer de sa tétine. Son papa et sa maman en ont ras-le-bol car Lapinou ne veut pas les aider. Il hurle et ne pense qu'à jouer. Pirate tétine, une histoire de Jean-Charles Sarrazin. Lapinou est un pirate. Normalement, les pirates n'ont pas de tétine. Lapinou, si. Ce matin, les parents de Lapinou cueillent des pissenlits. Lapinou, viens nous aider, dit sa maman. Maman, les pirates ne cueillent pas de pissenlits, répond Lapinou. Les pirates foncent à l'abordage. Lapinou bondit sur le dos de son papa qui tombe à la renverse. Lapinou aussi. Son papa est fâché. Il en a assez que son fils soit un pirate. Il trouve aussi que son fils est trop grand pour avoir une tétine. Puisque c'est comme ça, dit-il, je vais confisquer ce foulard et aussi la tétine. Pas question, s'écrit Lapinou. Il saute sur sa tétine et s'enfuit avec. Lapinou est rapide comme l'éclair. Il file entre les arbres, par-dessus les ruisseaux, par-dessous les racines. Épuisé, il finit par se laisser tomber au pied d'un châtaignier. Il est si essoufflé qu'il n'entend pas son papa qui l'appelle au loin. Il n'entend pas non plus le renard s'approcher derrière lui. Hop, le renard attrape Lapinou et l'emmène chez lui. Dans un berceau, il y a un petit renardeau qui crie. Ouin ! Ne pleure plus mon chéri, lui dit le renard. Regarde le joli lapin que je t'apporte pour ton déjeuner. À ces mots, le renardeau se met à pleurer encore plus fort. Lapinou réfléchit. Ton bébé est trop petit pour manger du lapin, dit-il au renard. Ah bon ? dit le renard. Il soupire. J'ai tout essayé, le biberon, les câlins, les berceuses. Il n'arrête pas de pleurer. Sa maman n'est pas là et je ne sais plus quoi faire. Moi je sais, dit Lapinou en enlevant sa tétine. Dès qu'il a la tétine dans la bouche, le renardeau s'arrête de pleurer. Et tandis qu'il s'endort tranquillement dans les bras de son papa, Lapinou se sauve sans faire de bruit. Il le file comme l'éclair, par-dessous les racines, par-dessus le ruisseau, entre les arbres et soudain, au bout du chemin, il aperçoit sa maman. Mais où étais-tu mon Lapinou ? Nous te cherchions partout. Nous n'avons retrouvé que ton foulard de pirate. Nous étions très inquiets. Alors Lapinou raconta à sa maman sa terrible aventure. Puis comme il est très fatigué, il mange une bonne soupe de pissenlit et s'endort. Bonne nuit mon petit pirate courageux, lui dit sa maman. Quand Lapinou se réveille, une surprise l'attend sur son lit. Caché dans son foulard, il y a un petit coffret de bois. Il contient peut-être un trésor, se dit-il. Une tétine pirate, ça c'est un vrai trésor. Lapinou songe que, un jour le coffret pourra lui servir à enterrer son trésor. Mais pas aujourd'hui, plus tard quand il sera grand.